comment bien gérer vos émotions en trading c'est de ça qu'on va parler dans la vidéo d'aujourd'hui la réussite ou l'échec en trading les gains ou les pertes en trading dépendent fortement de la gestion de nos émotions de la gestion de notre psychologie et donc lorsque vous êtes en trading 80% de l'échec ou de la réussite en trading dépend fortement de votre psychologie la façon dont vous gérer votre psychologie donc c'est pour ça je ne cesserai jamais de parler de psychologie ou de gestion d'émotions parce que beaucoup trop de traders indépendants échouent arriver à ce niveau échouent sur ce tableau là donc 80% dépend de votre psychologie votre récit dépend de votre psychologie à 80% et 20% dépend de la stratégie d'accord alors dans un premier temps je vous parle de trois situations de pertes liées au mental lié à la psychologie premier erreur que les gens commettent c'est l'impatience 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 va vous amener à ouvrir trop rapidement des positions tout rapidement des trades et à les fermer aussi faire trop rapidement donc être pressé de les ouvrir à ne pas attendre d'avoir un signal clair d'avoir un signal validé d'avoir un signal confirmé avant d'ouvrir être pressé de les fermer parce que vous êtes peut-être en gain vous voulez séculer rapidement le gain vous êtes en paix vous voulez limiter les pertes et quand vous fermez que le marché va dans le bon sens donc l'impatience va vous amener premier erreur que les gens commettent lié à l'impatience l'impatience deuxièmement c'est l'essai de confiance l'essai de confiance va vous amener à ne jamais vous remettre en cause et c'est très délicat pour vous vous devez apprendre à vous remettre en cause lorsque vous êtes traiteur même si vous vous enclenchez 100% de gains par mois ce qui n'arrive pas jamais même quand vous gagnez une journée lorsque vous faites des opérations en gain vous devez vous remettre en cause régulièrement vous devez l'excès de confiance vous améliorer à être on ne finit jamais d'apprendre en trading on se remet toujours en cause et pour ça j'ai parlé dans les vidéos dans l'une des vidéos passées du plan de trading du plan de trading et du journal de traders le journal de traders vous permettra d'être bon dans votre domaine et de pouvoir n'est jamais parti sur ce terrain de manque de confiance troisième erreur que les gens font c'est qu'il a c'est c'est le fait de moyenner leur position perdant qu'est ce que je dis par là c'est à dire au lieu de sortir d'une position à cause des pertes ils ouvrent une position contraire et mettre fortement leur capital en danger par exemple ils sont ils ont fait une vente d'accord et au lieu que le marché baisse le marché en hausse donc ils sont dans une position perdant qu'est ils vont faire ils vont ouvrir une position contraire d'accord pour pouvoir jouer sur des tableaux être équilibré le point c'est qu'ils mettent fortement leur capital en danger parce que bref ils mettent le capital fortement en danger je vais pas vraiment rentrer dans les détails sinon ça c'est une vidéo super long mais ils rentrent ils mettent dangereusement leur capital en position délicate donc ça fait trois erreurs maintenant je vais vous donner cinq étapes pour renforcer votre mental en train d'une cinq étapes qui vont vous permettre de renforcer votre mental en technique premièrement il faut comprendre votre cerveau comment votre cerveau fonctionne et les facteurs psychologiques qui influencent votre comportement sur les marchés financiers donc les comportements psychologiques qui influencent votre comportement sur les marchés financiers il faut comprendre ça qu'est ce qui vous fait stresser qu'est ce qui vous décourage généralement qu'est ce qui fait que vous n'êtes pas bon et tout il faut comprendre qu'est ce qui vous amène psychologiquement ensuite connaître les principes d'une bonne préparation psychologique il faut connaître les principes d'une bonne préparation psychologique ou mentale qu'est ce que je mets dans ça ça va gérer votre stress ça va gérer votre impatience ça va gérer votre frustration ça va gérer votre colère en bourse il faut connaître les choses qui vous permettent de pouvoir vous préparer et être paré contre tout ça troisième conseil identifier vos forces et vos faiblesses identifier les forces et faiblesses de votre trading pour mettre en place un plan d'amélioration ensuite il faut éliminer tout ce qui est émotionnel il faut éliminer tout ce qui est émotionnel et favoriser les prises de décisions rationnelles en disant les outils qui sont à disposition du trader je vois trop de personnes qui prennent des positions en disant j'ai l'impression que je sens que quelque chose me dit que le marché que le marché sera haussier ou baissier ne vous en faites pas je suis dans une dans un rôle où je suis tout le monde sur le match ici donc voilà le brésil vient de marquer dans les mais en fait je suis content ouais le brésil a marqué je suis content alors j'ai prononcé que le président allait gagner pas forcément les prononcés que j'ai donné ça pourra pas être atteint forcément mais bon le brésil a gagné enfin a marqué façon merci c'est le plus important voilà il peut faire d'après mais je m'en fous ils ont dit à partir d'accord donc vous revenons à nos moutons voilà il faut éliminer tout ce qui est émotionnel il faut prendre vos décisions sur des bases rationnelles dernier conseil mettre en place des routines mettez en place des routines avant pendant et après chaque traite chaque position que vous prenez chaque jour que vous finissez de traiter mettez en place des routines avant pendant et après chaque trade qui vont vous aider à vous contrôler à tout moment par exemple moi quand je fais des positions perdantes je n'ouvre plus de position quand je ouvre une position que je clôture de façon perdante et que j'atteins surtout quand j'atteins mon objectif de gain de la journée ou de la semaine je ne traite plus jusqu'à la semaine prochaine quand c'est un objectif de gain de la de mes objectifs de pertes de la journée je ne traite plus jusqu'à demain si c'est mes objectifs de pertes de la semaine je ne traite plus jusqu'à la semaine suivante donc voilà n'oubliez pas que ma formation initiation gratuite en trading est toujours disponible demandez moi si vous êtes intéressé je vous mettrai le lien à disposition et on se donne rendez vous dans la vidéo prochaine salut les amis ciao et